Musique de générique Passez en vitesse de croisière, Monsieur Onyx. Il est temps de retourner à l'abysse de Kalien pour y retrouver la trace de cet étrange vaisseau que nous avons repéré hier. Oui, Monsieur. Je vais demander au navigateur de nous ramener là-bas. Bon, allez. Donc, on va quitter la flotte qui était avec nous. Maintenant, l'île de Dorleanor est prise. On cherche ça. C'est cool. Donc, voilà. Maintenant, on va laisser les collègues faire. Mais nous, il faut retourner là-dedans, quoi. Prudence des dragons dans les parages. J'adore la voix de ces robots. C'est rigolo, hein. Bon, ça suffit de tirer les dragons, là. Voilà. C'est rigolo, hein. Je我要... ... Où le monde sur le pont ? C'est lui ! Et oui, on peut se trouver de meilleures voies, c'est ça. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une sorte de campement un peu plus loin. Préparez quelques hommes pour y débarquer, monsieur Onyx. On va se rendre ici. On dirait une mine. Ils appellent ça une mine. Une mine. C'est un camp minier, monsieur. Apparemment, on y exploitait de la matière noire. Il n'y a personne. Mais ça n'a pas l'air abandonné. Ils ne doivent plus être très loin, alors. Fouillons ces îles pour tenter de localiser ce vaisseau. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Vaisseau inconnu, on approche, monsieur. On dirait que c'est le même qu'hier. En avant. Canonnier en position. Mais n'ouvrez pas le feu avant mon ordre. Je sens le confort, oui. Votre attention, vaisseau inconnu. Ici le capitaine Hawkins de la marine royale de sa majesté. Vous êtes sur le territoire de l'Empire. Veuillez vous mettre en panne et préciser votre appartenance et vos intentions. Je doute qu'ils aient l'intention de répondre, monsieur. Vaisseau inconnu, je répète. Capitaine, l'organe pointe en notre direction. Timonier, sortez-nous d'ici. Les métiers se pose. Ouah, il nous met chair. Il doit s'agir d'un de ces cuirassés qui a attaqué la bouche. Ah, vraiment, cuirassés, ici. Ne peut-il bien faire, là ? Il chercherait à établir une base avancée ? Je ne sais pas, mais c'est l'occasion rêvée de tester la résistance de ce monstre. Oui, il s'est pris un autre truc de... C'est de le pilonner un peu. Tout le monde sur le pont. Il n'a rien pris ? Sérieusement ? Tout le monde sur le pont. Il n'a rien à foutre au direct en vol. Je sais pas. Oui. Il y a rien à foutre au direct en vol. Il y a rien à foutre au direct en vol. Il y a rien à foutre au direct en vol. On va pas faire de zezo ici. Puissance maximum, cap sur la station Regina. Si nous ne sommes pas en mesure de neutraliser ce cuirassé, les canons de la station devraient pouvoir l'intimider. On vous a fait quand même du dégâts, pas grand chose mais bon... On va pas trop traîner non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a l'air d'être une sorte de torpilleur ce cuirassé là. Je crois que c'est le contre-torpilleur un truc comme ça je sais plus. Il nous a mis une ligne de voile heureusement qu'on arrive à avancer et il nous a pété les moteurs aussi. C'est un contre-torpilleur ça marche. C'est un contre-torpilleur. On va vite se barrer. Pourquoi tu t'es arrêté ? Toi je t'ai jamais dit de t'arrêter. Qu'est-ce que tu me chantes ? Il a comme pris un peu d'impact mais c'est significatif. Il veut pas nous le chien. Oh le lanceur il nous sauve là. Le cuirassé est en déroute monsieur. Apparemment il respecte autant que vous les canons d'Origina. Ça fait du bien d'avoir raison de temps en temps. Notez son cap monsieur Onyx pendant que nous nous préparons à arrimer. Putain qu'est-ce qu'on a bouffé. Je pense qu'il se dirige vers la nébuleuse du comté des ténèbres monsieur. Putain le bruit des cuirassés qui ont mis les classes. La prochaine fois que nous croiserons cette chose, j'aimerais être en position de force. Monsieur Onyx, demandez à l'équipage d'effectuer les réparations nécessaires. Je dois aller présenter mon rapport au commandant de la base. Ah bah. Elle est rapide cette mission mais intense. Mon rapport a provoqué la panique au poste avancé de Regina. La présence d'un cuirassé dans une région aussi avancée de l'Empire change radicalement la nature du conflit avec ses mystérieux assaillants. L'Amirothée craint que la présence du cuirassé n'ait pour conséquence d'empêcher la signature du traité de paix qui doit avoir lieu au parlement d'ici quelques jours. L'Empire ne peut se permettre de reprendre sa guerre contre les Prossiens actuellement. L'Amirothée qui a qualifié mes brèves rencontres d'expérience avec la menace du cuirassé m'a confié le commandement d'une frégate avec l'ordre de localiser la base des cuirassés dans la région. J'espère être à la hauteur de la confiance qu'elle me porte. Nous avons besoin de réponses au plus vite. Bon ok donc on sait que les cuirassés maintenant ils sont au plein milieu de l'Empire et qu'ils tentent des mouvements donc on sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est pour tenter d'empêcher la signature du traité de paix entre nous les Prossiens ? Enfin la marine et les Prossiens ? Il y a des questions qui se posent effectivement. C'était la fin de cette mission, des bisous YouTube, à la prochaine.